Chers économistes, Assalamu alaykoum, Marhaboukoum dans la 300Economique. Au fin de la haleque, Inch'Allah, je vais vous parler de la comptabilité analytique et plus précisément sur le seuil de rentabilité. Donc, au niveau de l'entreprise, on cherche toujours à maximiser nos profits. Ceci a fait que la compagnon est de la compagnon qui s'applique de la compagnon, par la suite de la compagnon est automatiquement d'élimiter la compagnon. Mais je ne voudrais pas. Au niveau de la compagnon, c'est à chaque entreprise qui s'applique de la compagnon, on va avoir ces charges de la compagnon comme celle-ci, dans un petit déjeuner, les charges variables et les charges fixes. Donc, on doit faire une distinction entre les charges variables et les charges fixes. On a commencer. Les charges variables, ce sont des charges qui varient selon l'activité de l'entreprise. Ça veut dire quoi ? L'entreprise n'est pas la quantité produite d'un produit. Bien sûr, elle est la matière première. Donc, les choses qui varient selon la nécessité ou la production d'une entreprise, on les appelle charges variables. C'est clair ? Pour les charges fixes, les charges fixes, ce sont l'ensemble des charges qui ne varient pas selon la production d'une entreprise. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les charges fixes que l'entreprise a soutenu, quelle que soit la production d'une entreprise. C'est-à-dire que si elle est sortie de la production ou si elle est nulée de la production, ce sont les charges fixes qui ne sont pas restables et qui sont obligés à l'entreprise à la fin de cette entreprise. Donc, après l'entreprise qui s'assume de l'ensemble d'une entreprise, qui concerne le coût d'achat, le coût de production, le coût de revient au niveau des produits. Bien sûr, il y a du temps pour qu'elle ait des prix de vente des produits. Bien sûr, elle a du tout le temps pour qu'elle ait beaucoup d'argent et d'autres à voir beaucoup de réunions dans le marché. Ce qui concerne le marché, ce qui concerne le marketing, ce qui concerne le service commercial. Donc, on va voir l'entreprise dans cette vidéo qui va savoir l'ensemble des charges qui vont supporter afin qu'elle soit atteint un chiffre d'affaires ou un bénéfice. Ça marche ? Donc, on parle du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est l'activité qui permet l'entreprise d'affaires pour soutenir l'ensemble des charges. C'est-à-dire que l'entreprise peut compter l'entreprise d'affaires pour soutenir l'ensemble des charges. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise d'affaires pour soutenir l'entreprise d'affaires pour soutenir l'entreprise. Comme des dix-à-dire que l'entreprise, l'eau, la cuisse, la cuisse, etc. Donc, on parle de l'entreprise d'affaires et d'apprendre le variable. L'entreprise est obligée d'avoir connaissance de l'entreprise d'affaires et d'affaires de l'entreprise d'affaires. Et c'est ce que nous voyons voir dans cette vidéo. Si vous pouvez le faire de l'entreprise, vous pouvez le faire de l'entreprise d'affaires et d'affaires de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut mettre un temps, pas un temps qui s'est terminé. Pour lequel vous allez faire de l'entreprise d'affaires ou d'affaires d'affaires d'affaires. Nous parlons du point mort de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui s'est terminé. C'est-à-dire qu'on parle du point mort. C'est-à-dire qu'il y a la date dans laquelle l'entreprise va soutenir l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui s'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui s'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui s'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui s'appelle la marge de sécurité. La marge de sécurité est une fraction qui s'est terminé par l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui s'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui s'est terminé. Il y a un produit qui s'est terminé par l'entreprise. Vous savez que ce qui concerne la théorie, ce qui concerne la théorie, c'est très bien, mais il faut qu'on s'appelait à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. et aussi comment je vais obtenir la date de point de mort et comment je vais calculer la marge et l'indice de sécurité. Cette question est quand même de vous. Je vais vous répondre aujourd'hui. Et ensuite, faites l'exercice que vous avez choisi. Chers économistes, j'ai l'exercice que vous avez choisi. Il est, incha'Allah, l'illustration de nous. Donc, pour mieux comprendre l'exercice, faites l'exercice pour la première fois et pour la deuxième fois. Et par la suite, faites l'exercice pour les calculs Jannah. Et par la suite, faites l'exercice pour les résultats où les commentaires, les choses essentielles à retenir. Très bien. On commence par le texte. Une société fabrique et vente des produits de grande consommation. Les infos suivantes fournies pour le produit A. Nombre de pièces vendues, 2000 pièces. Prix de vente unitaire, c'est de 150 dirhams. Charge variable, 25 000 dirhams. Et les charges fixes, c'est de 5 000 dirhams. Entreprise à un congé du 20 septembre au 19 octobre. A dit la première lecture. Donc, faites la première lecture. La première lecture, c'est de comprendre les choses et de bien comprendre les informations données au niveau de l'exercice. C'est la première lecture, c'est la première lecture, c'est le nombre de pièces vendues. C'est bon ? La première lecture, c'est la première lecture, c'est de comprendre les chiffres d'affaires dans l'entreprise. C'est la première lecture, c'est de comprendre les chiffres d'affaires d'une entreprise, c'est la quantité vendue et le prix de vente. La première lecture, c'est la première lecture, c'est le nombre de pièces vendues, c'est le prix de vente unitaire de 150 dirhams. C'est la première lecture, c'est la première lecture. Ça marche. Donc, au niveau d'un chiffre d'affaires, A DINJI, ONDIR, égale 2000 pièces, fois 250 dirhams par pièce. Ça va nous donner un montant ou un chiffre de 500 000 dirhams. Je veux dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise est de 500 000 dirhams. Automatiquement, la part en pourcentage a ne jamais changé et il y a 100% d'hier. Mais le chiffre d'affaires, pourcentage et le quicon, WAMIA, c'est le mieux. On passe à l'ordre de l'exercice. Donc, l'élément delta, c'est la charge variable. Si nous nous savons qu'il y a une charge variable, on a une charge qui varie plutôt selon la nécessité de production de l'entreprise. Donc, au niveau de l'exercice, on a donné une charge variable de 25 000 dirhams. Mais alors, ce qu'on a dit au niveau du tableau, ce qu'on a dit ? On a dit les charges variables. Donc, ils m'ont demandé d'avoir ce qu'on appelle les charges variables. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a 25 000 dirhams. Tout simplement. Est-ce que c'est ça ? C'est ça. Maintenant, on a dit au niveau du tableau, WAMIA, le pourcentage au niveau de la charge variable. Alors, pour que nous nous devons acheter le pourcentage de la charge variable au niveau du chiffre d'affaires, on va mettre l'équation d'un autre. Le H. On va prendre le charge variable de 25 000 dirhams. Ça marche. On va faire un exemple pour que nous devons acheter le ticket. Ça marche. Donc, entre parenthèses, 25 000 dirhams sur 500 000 dirhams. On va acheter le cas et on va acheter 5 %. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'ensemble des charges variables qui mettent à 5 % dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. L'ensemble des charges variables de l'entreprise présente 5 % du chiffre d'affaires. C'est clair ? Très bien. Je passe pour calculer la marge sur co-variable. Bien sûr, la marge sur co-variable, il y a une marge sur co-variable. 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 Comment on calcule la marge sur co-variable ? Tout simplement, il y a le chiffre d'affaires. On naquisse les charges variables. Ça va nous donner 475 000 dirhams. Ce qu'on appelle la marge sur co-variable. Ça veut dire quoi ? Comment est-ce que c'est la marge sur co-variable ? La marge sur co-variable. Et quand il y a des chiffres d'affaires, les charges variables de l'entreprise, il y a des charges fixes et la marge bénéficiaire. Il y a un général résultat. Donc, il y a une différence entre les chiffres d'affaires et les charges variables. Il y a une marge sur co-variable. Et quand on calcule le pourcentage, il y a une marge sur co-variable. Il y a une marge sur co-variable. Il y a une marge sur co-variable. Ça marche. Ou non ? Ou non ? Ou non ? On a même pas la marge sur co-variable. Et voilà, on passe pour le résultat courant, tout simplement c'est la marge sur courant. On va voir le résultat courant, et c'est le résultat qui va être réalisé par l'entreprise de 500 000 $ ou de 2000 $. Et on va voir ce qu'on appelle le tableau différentiel de l'entreprise. Ça marche ? On passe. D'abord, on va répondre à l'asile. D'abord, on va répondre à l'asile. Ça marche. Quelqu'un seuil de rentabilité, le point mort, la marge et l'indice de sécurité. Pour répondre à l'asile, c'est que nous devons répondre à l'asile. D'accord. On va répondre à l'asile. D'abord, on va répondre à l'asile. La méthode de l'asile au niveau du seuil de rentabilité, c'est quoi ? La méthode de l'asile, c'est qu'on appelle nous. On va répondre au chiffre d'affaires de l'entreprise en montant. Voilà. 500 000 $. On multiplie par les charges fixes de l'entreprise. Ça marche. On divise tout par la marge sur coût variable. Le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça marche. X charge fixe de l'entreprise sur la marge sur coût variable de l'entreprise. On va nous donner le chiffre d'affaires. Je vais le faire. Donc ça va nous donner 5263,6. Ça veut dire quoi ? Dans ce qui l'entreprise a bailli 2000 $. On va découvrir ce qui concerne 5213.16 $. C'est ce qui concerne les charges fixes de l'entreprise. C'est ce qui concerne les charges fixes de l'entreprise. sur le taux de marge sur coût variable de l'erroi 95 %. Obligatoirement, cette rogine a le même résultat. C'est ce qui concerne les charges fixes de l'entreprise. C'est clair ? Super. Donc, on passe pour le commentaire. On dit que l'entreprise, par le ventre de 2000 $ à 250 dirhams, elle va couvrir 5263,6 dirhams de ses charges. Les charges variables et les charges fixes. On passe. On s'appelle une autre question qui suggère un point mort. Sur le point mort, il facilement c'est le chiffre du intoct醒é du seuil d'argent $. Bref, cela compose une note. La signatra Physical view sur le chiffre de l'affaires si ça suffit et celle de mon, C'est l'entreprise qui mène Fattinie, de 10 septembre vers le 19 octobre. C'est quoi ? Pour ce qui vous aurez, c'est qu'un lien entreprise on a fait de faire des réactions de l'entrée sauf que on a fait de 20 septembre jusqu'à 19 octobre. Super ! Donc dans cette situation, on va avoir un réaction de la situation en 20 septembre jusqu'à 19 octobre. On va avoir un réaction de 30 jours. Donc on ne a pas de réaction de l'entrée sur un mois d'août ou un mois d'août. Donc on va avoir un réaction et on va avoir un réaction par les réactions. Donc, le point mord est le seuil de rentabilité d'ailleurs. sur le chiffre d'affaires dans l'entreprise ça marche fois le nombre du mois qu'est-ce qu'on a fait en général 11 mois ça va nous donner 0,11 on va nous donner 0,12 on va mettre 0,12 on va mettre 0,12 on va mettre 0,12 ça marche ? on voit la même chose il n'a pas le nom de mois c'est le nom du mois il n'a pas le nom de mois c'est le temps ça marche ? on a 0 0 c'est un état on a 1000 on a 0,12 ça marche ? ça marche ? Aux autres, nous devons nous donner un nombre moyen de jours de mois. Le mois 30. Donc, nous devons nous donner presque 3.5. On va dire que 4 jours. Je vais dire ici comme un commentaire. Pour l'entreprise, on va commencer à t'achèquer l'arbeur de 4 jours. Donc, on va commencer à t'achèquer l'arbeur de 4 jours. On va commencer à t'achèquer l'arbeur de 5 janvier. La cible de 5 janvier, qui est la charge de 2.000 à 250 dirhams. On va revenir à autre chose. On va commencer à t'achèquer la marge et la sécurité. La marge et la sécurité de l'arbeur de 5 janvier. On va commencer à t'achèquer l'arbeur de 5 janvier. d'y aller un arbre de chiffres d'affaires d'y aller le chiffre d'affaires voilà moins de ce par mois le mois le seuil de rentabilité le seuil de rentabilité indi les voix comme ça la fumée d'une question face à la tâche ça va nous donner un chiffre de 494 736,84 les l'entreprise qui l'entreprise qui obtient la risque car elle peut l' acknowledging à la chance de reprendre à la tâche sur 494 940 740 480 d'âne de chiffre d'affaires d'chau, qu'on peut voir si on a considère des barge de sécurité automatique ou au-dessus de la tâche de sécurité sur le chiffre d'affaires d'assaires d'affaires, on a 40 minutes pour l'examination en Donc c'est ça. Donc, alors. Le tout sur Plutus, c'est quoi ? C'est ce qui nous a donné, c'est le chiffre d'affaire 99,9% Donc, le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires n'est pas le chiffre d'affaires 95,9% de chiffre d'affaires J'espère que J'espère que vous avez compris C'est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus On peut voir ça On va voir les services J'espère que vous avez compris Et on peut voir Je suis venu J'espère que vous vous voyez Et on va voir Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de l'économie, j'espère que vous avez compris. Je vous remercie de l'économie, je vous remercie de l'économie. Je vous remercie de la vidéo, je vous remercie de la vidéo et de vous remercie. Je vous remercie de l'économie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501